Attention du Président de la Transition du Gabon, nous voulons la paix, la liberté et le respect à la NGF. Nous avons donc quatre points à soulever. Premier point, le mois de retard. Ça fait plus de six ans aujourd'hui, depuis 2018, qu'on nous doit ce mois de retard. Deuxième point, les cotisations de la CNSS. On nous retire, chaque fin du mois, la CNSS, mais ce n'est pas déversé. Où va cet argent ? Troisième point, les cotisations de l'assurance maladie. On ne voit pas où va cet argent. Les retraités, ça fait plus de deux ou trois ans que ces retraités sont en retrait. Ils n'ont pas leur pension. Et aujourd'hui, cette même direction a fait appel encore à certains retraités qui sont capables d'exercer. Pourquoi ? Quatrième point, on veut le départ de M. Moungengui, qui a le manque de respect envers le personnel. À chaque fois que nous demandons la rencontre de ce DAF, il ne vient pas. Les directeurs que nous voyons face à nous, à chaque fois que nous sommes dans des situations de ce genre, il y a M. le directeur des ressources humaines, M. Obunda, qui est le directeur des détectives. Ce sont les deux directeurs qui viennent négocier avec moi. M. le Président de la Transaction, vous aviez dit que le militaire n'aime pas la longueur, mais il aime des points clés. Et voici les quatre points clés que le personnel de la HHS a cités. Concernant nos cancères de ponts, ils sont mal traités, ils ne sont pas bien habillés, ou des gars qui prennent le risque la nuit, transportaient des milliards. Qu'est-ce qui se passe au niveau des autres personnels ? M. le Président, nous oublions la liberté, la paix et la bonne soutenance au niveau de la HHS. M. le Président, nous le remercions. Applaudissements